et salut tout le monde c'est yoyo de la chaîne vtt clovernia du coup aujourd'hui une petite sortie celle sur du roll parcours rouge numéro 43 en compagnie de mon fils enzo c'est l'après midi c'est encore enchevé et salut les amis du coup on se retrouve dans cette nouvelle vidéo à celle sur du roll petite commune proche de cernes sur du roll et tiers avec des petits parcours des bois noirs on attaque par une première descente qui va être assez compliqué pour mon grand qui n'a pas l'habitude encore magnifique descente pour commencer une fois que ça descend directement c'est vrai que chez nous ça c'est pas souvent que ça descend on attaque vraiment par de la grosse montée et là on attaque une belle descente on va le payer juste derrière avec des belles petites montées voilà on va attendre le grand voilà du coup là c'est vraiment un parcours qu'on crenait pas du tout jamais pratiqué on cherche les balisages et là des arbres qui sont tombés et voilà les premières crosses montées du coup là l'asthmatique est parti voilà je commence à tousser attention la respiration et voilà la fusée on est parti il faisait 2 degrés on a fini à moins de 1 degré on a tombé une vitesse là on va tomber une vitesse on va dire un peu on attend une petite descente tu te mets debout sur ton vélo petit conseil amateur bien sûr parce que là l'élève commence à dépasser le mètre et ça fait grave plaisir de voir ça c'est de regarder loin devant toi attention barbelés à côté de toi là je trouve ça dangereux c'est de faire le barbelé allez et bien je sais pas si vous aussi vous craignez ça les barbelés à ras du côté gauche là au côté droit je trouve ça dangereux voilà les phrases des ados la petite rigolade avec mon fils là ouais ah ouais dimanche après midi il fait 3 degrés et on part pour un 21 km c'est déjà pas mal ouais ouais ah de la boue je vais pas dedans parce que ça fait que j'aime le vélo ouais ouais ils sont tarés ces ados ouais en plus on a mangé une bonne potée auvergnate à midi pour pédaler je peux vous dire les amis c'est compliqué ceux qui connaissent pas la potée auvergnate je vous invite à goûter ça vous m'en dire des nouvelles c'est vraiment délicieux bon plat de chez nous par ces temps froids c'est vrai que ça fait du bien par contre c'est pas propre du tout pour le chemin il est pas propre le chemin le chemin est vraiment pas propre compliqué à rouler il est fréquenté beaucoup ce machin bon bon vraiment plusieurs endroits des branches de partout assez compliqué à rouler pas de sympathique on attaque une petite descente pas énormément de descente sur ce parcours là les parcours assez tranquille assez facile bonjour bonjour c'est plutôt calme je cherche des balises un petit single dans la forêt on commence à envoyer un peu du lourd parce qu'on commence à se cailler et le soleil n'est pas présent du coup pas envie d'entrer trop tard non plus go droite droite du coup on commence à envoyer un peu un peu du caramel la brouillarde commence à tomber énormément le froid aussi un petit terrain assez boueux, assez joueur, sympathique toujours à la recherche de ses balises un peu de gras, un peu de flotte et devant ça pédale toujours aussi fort belle moyenne il commence vraiment à rouler propre pour ses 3ème sorties là et là bientôt il m'entend pas et lui il va continuer tout droit et lui il va continuer tout droit ah attends 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 voilà il m'entend pas et maintenant il faut que je le rattrape assez rapidement parce qu'on s'est trompé de parcours maintenant il commence à prendre du plaisir il avance assez vite et c'est vraiment la galère pour moi de recoller à son cul et d'aller le chercher on a les panneaux ah mais c'est le bon ou pas celui là ? tout à l'heure il est plus noir ouais c'est bon vas-y roule il y a vraiment de la chance et du coup en fait on a le bon parcours devant nous on est toujours sur la bonne piste alors c'est où là ? ça va être tout droit il va pas de chemin allez ça redescend ça redescend la sympathique descente il ne faut pas oublier qu'on ne connait pas le terrain pas du tout gauche sur la route et que mon fils attaque le VTT regarde quand même regarde la route regarde quand tu coupes la route Enzo fais garde attention arbre devant allez c'est bien là Enzo on a un bon hint là c'est bien on garde celui là on est bien là on avait une superbe moyenne sur la sortie là on commençait vraiment à envoyer du lourd à prendre du plaisir il fallait vraiment qu'on accélère je l'ai pas vu non plus change de vitesse tombe-toi de la vitesse il faut il y a encore ces foutues branches c'est chiant c'est mal les nettoyer qui sont assez dangereuses regardez moi ça voilà vous avez vu comment ça lui a bloqué la roue derrière c'est vraiment dangereux tout ça là je crois qu'il faut faire une belle chute dangereuse ça doit passer sur la gauche je pense ça continue prends ton temps quand tu passes là-dedans encore des arbres coupé et vraiment pas entretenu ce chemin un beau parcours mais pas entretenu du tout voilà des arbres de partout des branches des ronces il y a une bombe derrière il y a une belle grimpette que Enzo a vraiment bien négocier allez jusqu'en office on s'encourage mutuellement il y a un bon regarde ce qu'il faut j'ai du bonheur d'en chier avec son fils je suis vraiment en mode asthmatique je vais y passer bientôt le mode PLS et devant ça pédale fort bon ben voilà les amis au bout de 13 km sur 21 crevaison encore une crevaison ça continue à me suivre cette putain de poids sur un autre vélo du coup ben là cette fois-ci carrément pas le matériel pour réparer c'est à dire que là j'ai pas la pompe pour gonfler cette valve là alors du coup on a fini à pied là on est à plat à plat complètement à plat et on finit par la route voilà sur ce ben j'espère pouvoir réparer assez rapidement et aussi non d'un coup je prends soin de toi fait du vélo et oublie pas le matériel pour réparer les pneus parce que sinon c'est la merde et puis bonne journée à toi elle est non sky salut bon ben voilà les amis on se retrouve le lendemain de cette sortie on est dans l'atelier du docteur vtt on va appeler ça comme ça je vais vous expliquer pourquoi j'ai crevé déjà il faut savoir que je suis parti avec une autre monture que je ne ferai pas voir tout de suite parce que normalement elle devrait pas être sur la chaîne tout de suite alors les gens qui ont reconnu la forme du cadre merci de pas balancer l'info ça serait cool du coup je vous ferai une présentation de ça plus tard mais pas encore c'était pas prévu pour maintenant là on avait fait une sortie du coup qui était pas prévu alors je suis parti avec mon matériel pour réparer mais le matériel between sauf que là je ne vous fais pas voir la monture vous voyez je vais mettre un petit peu de lumière là ici là cette valve là je n'avais pas la pompe pour réparer du coup pas possible de gonfler et en plus je vous ai toujours pas fait voir en mettre la lumière comme ça voyez pour démonter la roue arrière il faut une clé allen et du coup pareil moi sur mon ancien sur mon between on va pas dire mon ancien vélo sur mon between j'ai pas besoin de ça en fait c'est des démontages rapides et du coup j'avais pas besoin de tout ce matériel là voilà alors du coup bah c'est pour ça qu'on a crevé on est parti vraiment pour une sortie tranquillou vraiment pas loin à l'arrache et j'aurais pas pensé crever comme ça voilà alors du coup bah on s'est quand même régalé on a quand même trouvé un beau petit chemin bon le chemin était pas nettoyé du tout du coup c'était un peu chiant mais sinon ça n'a vraiment pris du plaisir le gamin ben plus ça va et plus il monte dans les stats il commence à vraiment envoyer du lourd il se fait plaisir aussi voilà sur ce ben écoute n'oublie pas de partager cette vidéo de t'abonner pour m'aider à être référencé sur youtube monter un peu plus haut et puis je te dis à la prochaine surtout prends soin de toi fais du sport et fais du vélo salut